Il faut que votre fils devienne un espion. Un officier du S.V.R. Il a dit qu'il était sur le point de lancer une opération qui mettrait l'Amérique à genoux. Oui, l'opération Dagnoir. Washington a monté une unité opérationnelle pour l'en empêcher. Si nous voulons mettre fin à ce complot, nous devons trouver les dossiers secrets de Mirail. Voici Alex O'Connor, mais officiellement, il s'appelle Bill Adams. Michel Prado. Tu me le dis ou je dis tout au FBI ? C'est parce que j'avais une aventure. Des répliques exactes, des chemises qu'Alex a achetées. Chacune possède un bouton enregistreur à transmission par rafale. Où sont ces fichiers ? Sur un disque dur crypté dans un ordinateur portable. J'ai placé un virus dans cet ordinateur pour que les fichiers s'auto-détruisent. On a combien de temps ? Il reste 48 heures. Il faut les retenir encore 3-4-8. J'entends des sirènes. Elles se rapprochent. Je te dis de tirer ! Il est allé tuer Alex. Katia, viens, pardon. Qu'est-ce que tu fais ? On y va. Je me fais gagner une semaine avant qu'il réalise que ce n'est pas la bonne arme. Vasso, ne fermez pas les yeux. Regardez-moi. Mettez votre doigt dans la plaie. Il faut contenir l'hémorragie. Allez, faites-le. Le mot de passe, Vasso. Il nous faut le mot de passe de l'ordinateur portable. Ils sont là, ils sont là. Ils établissent un périmètre de sécurité. Il ne faut pas qu'on reste là. Unité 88, la centrale. Périmètre couvert à Concorde, sous voie rapide. Bien reçu. Unité 34, on l'a se passe tout bien à l'ouest. Un homme à terre, blessure à la poitrine. Plusieurs tueurs encore sur place. Reçu. On y va. Surtout, ne l'oubliez pas. Quart-duit-heure. Quart-duit-heure. Hé, hé, hé. Accrochez-vous. L'ambulance est bientôt là. Alex. Alex. Me lâchez pas. Alex. Il est mort. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Vous savez pourquoi, Bill Adams ? Non. Parce qu'en général, la CIA conseille à ses agents d'éviter au maximum les endroits remplis de journalistes et de photographes. On laisse ça à nos amis du FBI. Très bien. Foutez le camp de là. Voilà. C'est fini. C'était pas si méchant. La dernière fois, elle a poussé des hurlements. C'était horrible. Vous pourrez lui faire son rappel dans trois mois. Je ne viens qu'une fois par semaine maintenant. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je m'occupe de ma famille. Ça va ? Tu as l'air à bout de force. Oui. J'ai passé la nuit à bosser. Est-ce que Michael s'est confié à toi ou t'a demandé de garder un secret ? Non. Je ne connais que son vrai nom. Il ne t'a jamais présenté des collègues ou des amis ? Personne ? Non. Non. Pourquoi ? Il a été exécuté pour qu'il ne puisse pas s'enfuir avec des informations préparatoires d'attaque contre nous. Cette nuit, un de ses collègues a été tué pour la même raison. C'est-à-dire que ça s'est passé pour toi, oui ? Comment tu le sais ? Je me suis lavé les mains trois fois. Le sang ne s'en va pas facilement. Il s'incruste. Je suis médecin. Je t'aime, Alex. Moi aussi. J'ai trouvé un truc dans l'historique de Michael sous son pseudo Anatoly Motinkin. C'est quoi ? Il y a environ un mois, quand Michael cherchait à planquer l'historique, Anatoly Motinkin s'est inscrite sur un site de rencontre pour divorcer. Et donc ? Eh bien, la seule fois où il a été sur le site, il a consulté 97 profils en 12 minutes. Il est entré en contact avec la femme du dernier profil consulté. Elle travaille comme DRH pour McGregor Aldrich, une entreprise en bâtiment. Admettons que Michael est plus gâchée l'historique sur un chantier McGregor. Ils en ont sûrement des centaines de... 217 sur la côte Est. Je pense que Michael n'avait pas l'intention de prendre l'avion d'après les systèmes de surveillance des aéroports. Alex, comment ça va ? Je comprends pas. Voir quelqu'un mourir, faire pression sur la plaie ouverte de sa poitrine avec son index, vous avez pas signé pour ça, c'est pas un boulot d'analyste a priori. Il faut trouver son ordinateur. Je dois le trouver. D'accord. Tu sais que l'alarme du bureau sonne à la résidence-toi. C'est activé. Tu es sûre ? Ça dépend de la qualité de l'entraînement que j'ai suivi avec tes collègues. Mon frère a failli se faire tuer cette nuit. Tu penses vraiment que le SBR veut tuer Alex ? C'est une sacrée source de renseignements. Alors pourquoi envoyer une équipe de tueurs ? C'était pour capturer vassaux. Avec un sniper ? Au cas où vassaux ne se laisseraient pas prendre vivants. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu en seras responsable. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que j'ai dû faire pour protéger Alex ? Pour protéger toute ta famille ? C'est vrai. Puisque leurs vies sont tellement précieuses à tes yeux. Je le fais pour toi. Pourquoi je n'arrive pas à m'éloigner de toi ? Je peux vous aider ? Je voudrais prendre des échantillons. Bien sûr. Lesquels ? Non, vous restez avec nous. Je dois retourner à l'appartement de Mikhaïn. Ok. Je peux savoir pourquoi il fallait qu'on vienne ici ? Mérie de Philadelphie. Quoi ? L'Easter Egg, l'ordi portable avec les fichiers du SBR, Mikhaïn les a cachés dans la mairie de Philadelphie. J'en ai conclu que Mikhaïn cherchait à travailler chez McGregor Aldrich pour cacher l'Easter Egg sur un de leurs chantiers. Ensuite, je devais déterminer l'odeur exacte de la poussière de pierre que j'ai sentie mercredi dernier. Je l'ai trouvé grâce à ça. Bloc de grès de Pennsylvanie. Il n'y a qu'un seul chantier où McGregor en a posé tout récemment, la rénovation de la mairie de Philadelphie. Ce genre de grès a servi uniquement à rénover une salle d'apparat appelée la salle des débats. La charte fondatrice de la ville de 1682 est entreposée à l'intérieur de ce coffre-fort historique. Et vous pensez qu'il s'est engagé comme ouvrier pour cacher le disque dur qu'on cherche dans ce coffre ? Un coffre que personne n'utilise, qui n'est jamais ouvert dans une pièce sous alarme à l'intérieur d'un bâtiment qui a des portiques de sécurité à chaque entrée. C'est un lieu sécurisé et le dernier endroit où le SBR pourrait imaginer qu'il y cacherait leur dossier volé. Il devait bien connaître l'endroit puisque les Russes l'avaient affaété là-bas pour son premier poste. Ça vaut le coup d'aller voir. Très bien. Appelez le procureur de Philadelphie, qu'il nous délivre un mandat en bonne et due forme pour... Non, monsieur, on ne devrait pas procéder comme ça. Si nous mettons la main sur ces dossiers et que le SBR s'en rend compte, ils vont réagir pour protéger leurs agents ainsi que leurs opérations. Ces dossiers deviendront pratiquement inutiles pour nous. Je propose que nous obtenions une autorisation de pénétrer clandestinement dans la salle des débats. On récupère l'ordinateur de Michael et puis on le remplace par un autre ordinateur qui contient des documents du SBR sans grande valeur. Quand le SBR récupérera le faux ordinateur, ils concluront que la fuite n'était pas si importante qu'ils le croyaient. Comme ça, ils ne changeront pas leur projet. En même temps, on pourra les surveiller et apprendre ce qu'ils préparent pour déjouer leur plan contre notre pays. Vous savez ce que ça représente d'obtenir des directeurs de la CIA, du FBI, du procureur général et enfin d'un juge fédéral l'autorisation d'entrer clandestinement dans un bâtiment du gouvernement des États-Unis ? Surtout pendant le week-end. Vous êtes dingue. Il y a deux jours, vous nous faisiez la leçon en disant qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour mettre l'appartement de Mireille sous surveillance compte tenu de l'attaque que le SBR préparait contre nous. Et là, tout à coup, le gouvernement ne bosse pas pendant les week-ends. Cet ordinateur portable s'autodétruit dans 36 heures. Et chaque heure qui passe est une heure qui peut profiter aux Russes pour le trouver avant nous. Si nous voulons déjouer cette attaque, il nous faut agir vite et récupérer ses dossiers avant qu'il disparaisse pour toujours. C'était remarquable. Vous avez été remarquable. Ne criez pas victoire. Nous n'avons pas encore le feu vert. Retournez à l'hôtel prendre vos affaires. Le train pour Washington part à 18 heures. La salle des débats. On récupère l'ordinateur de Michael et puis on le remplace par un autre ordinateur qui contient des documents du SBR sans grande valeur. Bravo. Bien joué. C'est du beau travail. Il faut ouvrir ce coffre avant le FBI. On fait venir une équipe de Moscou. Ça prendrait un mois de mettre au point une couverture efficace pour faire engager six de nos hommes dans ce bâtiment sans éveiller les soupçons. Alors on fait quoi ? Tu vas te servir de la famille O'Connor. Tu n'es pas sérieux. Je n'aime pas ça non plus. Pas plus que toi. Je préférerais des professionnels sur ce coup. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire que si vous vous plantez, on est tous foutus. Voilà les plans de la mairie. Fausse identité pour vous deux et Nathalie. Réservation d'hôtel. Il nous faudra des codes d'entrée, des commandes infrarouges, un récepteur pour écouter les messages de la police, sans parler d'équipements tout à fait spécifiques. Fais-moi une liste. Minuit, dernier délai. On aurait dû se défendre davantage. Tu veux dire que j'aurais dû ? Non, non, ce n'est pas que je voulais... Avec quel moyen de pression, Katia ? On n'en a aucun. Tu as envie qu'on parle un peu de ce que j'ai raconté à Alex à propos de cette aventure ? Non, pas la peine. Tu m'as dit qu'il ne s'était rien passé. Mais tu n'as pas l'air vraiment de... On ferait mieux de se concentrer sur l'ordinateur de Myraël. Pour que notre fils ne découvre pas qui on est réellement et nous renie. Et pour éviter de passer le restant de nos jours dans une prison fédérale ou de finir brûlé vif comme Myraël. Même si on y arrive, ce ne sera pas fini pour autant. Il faut trouver un moyen de nous en sortir. Il faut que nous puissions retrouver une vie normale. Et si c'était ça le moyen ? Qu'est-ce que tu veux dire ? La mairie de Philadelphie, la plus grande du monde. Elle abrite le conseil municipal, les tribunaux, le maire. Une entrée principale qui n'est pas question d'emprunter. L'entrée du personnel, c'est pas mieux, il y a des lecteurs de badges et des caméras partout. Alors comment on peut entrer sans se faire repérer ? Face à la mairie, de l'autre côté de la rue, il y a le plus grand temple franc-maçon des Etats-Unis. La mairie a été dessinée et construite par les francs-maçons qui ont apparemment aménagé un tunnel secret qui la relient au temple. Comment savoir s'il existe vraiment ? Il est sur le plan. Il faut d'abord passer ses grilles, mais avec le bon équipement, c'est tout ça. On envoie Nathalie en éclaireur. Elle peut emmener Sarah avec elle. Quoi ? Non, c'est rien. Je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Nous entrons dans le temple, la nuit. On passe par le tunnel qui nous emmène au sous-sol de la mairie. Un escalier servait à amener les prisonniers de leurs cellules qui étaient dans les sous-sols vers les salles de tribunal disposées à chaque étage. Une fois qu'on aura pu entrer dans celle-là, on prend les portes de communication entre chaque salle d'audience sans jamais passer par le hall principal, où il y a des postes de vigiles et des caméras. Nous atterrissons ici, à quelques pas des portes de la salle des débats, juste à l'angle de ce poste de vigile. Mais on est hors de sa vue, donc en étant silencieux, on devrait pouvoir passer. On franchit les portes de la salle des débats. On va jusqu'au coffre. À l'intérieur, il y a l'ordinateur portable. Dimanche, ils vont commémorer la fondation de la ville. Le maire va prononcer un discours ce jour-là, donc. C'est exclu. On va le faire dimanche soir. Ton plan est brillant, mais tu réalises que c'est quasiment impossible ? C'est la seule chance qu'on ait. Comme le grès de Pennsylvanie est rarement utilisé de nos jours, j'ai l'intime conviction que l'ordinateur portable avec les dossiers ultra-sensibles du SVR a été caché par le colonel Michael Postroff dans la mairie de Philadelphie. C'est ce que vous vouliez dire quand vous m'affirmiez entraîner les analystes de la cellule Russie à faire preuve d'imagination, Don ? Je suis pour rien. Il était déjà comme ça en arrivant. Mais les Russes eux-mêmes ont fait preuve d'imagination l'an dernier, alors il est peut-être arrivé au bon moment. D'autres infos sur ce qui a poussé Mirail à voler ce dossier ? On ne connaît pas les détails. On sait en tout cas que le SVR n'a pas hésité à tuer trois de ses officiers pour protéger cette opération. Si nous voulons savoir ce que les Russes préparent, il faut qu'on trouve cet ordinateur portable. Je m'en rends bien compte, monsieur O'Connor. J'espérais seulement ne pas dépendre entièrement de votre odorat pour le trouver. Monsieur, le problème ne se pose plus. Les services techniques ont fait une analyse spectrale de la poussière sur la veste de Mirail. Ils ont confirmé. C'est bien du gré de Pennsylvanie. Vous allez beaucoup trop vite. Ça ne facilite pas nos rapports avec le directeur du FBI ? Pas vraiment. C'est eux qui seront responsables si ça tourne mal. S'introduire clandestinement sur le territoire américain dans un bâtiment public, la CIA ne touche pas à ça. C'est le FBI qui doit s'en occuper. La seule raison pour laquelle nous participons, c'est parce que nous payons votre salaire. Oh, nous ne serons pas là demain pour voir le directeur du FBI. Je ne peux pas vous aider. Mais Michelle, si. Elle sera là pour vous chaperonner. D'accord. Même pour une raison valable, le point de vue d'un analyste novice de la CIA qui plus est rattaché provisoirement au FBI proposant aux agents fédéraux d'entrer par effraction dans une mairie américaine n'est pas l'idéal. Donc, essayez d'accorder vos violons avec Michelle avant d'y aller. Bien sûr. Oui. Comment je peux faire ? Parlez-lui du projet. Elle n'aime pas trop me parler. Je crois qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Elle donne cette impression à tout le monde. Vous devez développer une relation avec elle. Comment je peux faire ? Invitez-la à boire une bière, mais pas dans un vulgaire tripot ni dans un bar où des types bourrés lui mettraient la main aux fesses. Ça finirait mal pour eux. Et surtout, n'essayez pas de la défier au jeu une pièce inverse. C'est pour vous que ça finirait mal. Quoi ? C'est obligatoire qu'on revient ici. C'est vrai, tout le monde est fan de Rocky. C'est quoi, Rocky ? Lignard. Ça non plus, je ne comprends pas. Merci de m'avoir sauvée de ce voyage pourri à Albanie. Prie pour que maman ne découvre pas que j'ai dû imiter sa signature. Elle dure combien de temps ta conférence de nuit dimanche ? Quatre heures, à mon avis. Je parie que tu dormiras quand j'entrerai. Regarde. Une espèce d'église ? Un temple maçonnique. Une église, un temple, c'est la même chose. Ça ne te dit rien, les francs-maçons ? C'est un genre de société secrète, mais en cool. Si c'est tellement secret, pourquoi ils organisent des visites ? Comme vous le voyez sur ce tableau, il arbore fièrement les insignes. Dis donc, t'es au courant que la boutique Free People du centre commercial Messies fait des soldes ? Et de ce côté aussi. Tu pourrais me laisser réfléchir une minute ? Excusez-moi, madame. Oui ? Vous m'aviez posé des questions sur le tunnel caché qui mène à la mairie. Avant qu'elle soit condamnée, la porte dérobée menant au tunnel était dans la pièce à côté. C'est vrai ? On peut voir ça ? Salut. Je me demandais si vous n'auriez pas envie de boire une bière. Une bière blonde. Monsieur ? Oh, je ne bois pas de bière. De l'eau. Pourquoi vous vouliez me voir ? Sam m'a dit que je devais développer une relation avec vous. Ah oui ? Il vous a suggéré de m'emmener ici ? Il a dit de ne pas vous emmener dans un bar minable. Quel autre conseil il vous a donné ? De vous laisser mener le débat avec le FBI demain. Il a été formel là-dessus. Oh, et de ne pas jouer avec vous à une pièce, un verre, mais je ne sais pas de quoi il veut parler. Je crois que je vais vomir. Tu ne manges pas de glace à la maison ? Ça m'obligerait à sortir de ma chambre et à m'aventurer dans la zone de danger. Dis donc, est-ce que maman était aussi obsédée par les études avec toi qu'elle l'est avec moi ? On dirait qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Oh, ce n'est pas juste. Elle veut seulement que tu puisses pouvoir choisir pour réussir ta vie. Elle ferait tout pour toi. Pour chacun de nous. C'est quoi ? Mon portable pour le boulot. Je vais descendre et nous acheter quelques friandises pendant que je les rappelle. Et tu pourras en manger quand je vais remonter. Ok, ça marche. On a un problème. On ne peut pas attendre demain soir. Le gouvernement se conforme à la théorie d'Alex plus vite qu'on ne le pensait. En plus, la batterie du micro dans son bouton est morte, donc on ne peut plus attendre. Il faut être conscient que le FBI va débarquer ici à la première heure demain matin. Alors, on y va ce soir ? On n'a même pas... On ne peut pas y aller ce soir. On n'a pas le composeur automatique pour le coffre. On va quand même et elle sera là à 6 heures demain. On ne va quand même pas faire ça en plein jour. Tu veux dire qu'on va le faire demain, le jour de la commémoration ? Oui, c'est bien sûr. ce qu'il dit. Le maire prononce un discours à 20 mètres de la pièce où vous voulez aller. La mairie sera remplie de policiers. Vouloir faire ça en plein jour, c'est de la folie. Le plan tient toujours. Il y a de nouveaux obstacles, c'est tout. T'es devenu dingue ? Enfin, vous êtes tous dingues. C'est... On va se faire avoir. Si Alex récupère avant vous cet ordinateur, vous êtes tous morts. On est tous morts. Départ 6 heures demain matin. Je suis désolé. Je reviens quand le matériel arrive. Espèce de salopard. J'ai besoin d'une cigarette. Viens. Depuis quand tu te mets à fumer, docteur O'Connor ? Je ne fume pas. Mais c'est le SVR qui nous a installés ici et je peux t'assurer qu'il y a des micros. Ça m'est égal que Victor apprenne ce que je pense de lui. Il n'en a peut-être pas besoin, mais moi, si. Mais quoi ? Non, mais ça va pas. C'est à toi qu'il faut le demander. Tu es avec ce type. Je savais que tu avais renoué avec lui, mais c'était fini. C'est toi qui m'as dit que c'était fini. C'était vrai. Et tu choisis ce moment pour recommencer avec lui maintenant. Ce type veut notre mort. Il nous transforme. C'est pas lui. On l'oblige à le faire. Et tu le défends en plus. Non, pas du tout. C'est quoi ? J'en sais rien. J'y peux rien. Je sais que ça n'a pas été facile d'être ma fille. Et peut-être que tu me détestes pour toutes les fautes que j'ai commises. C'est ta façon de me le faire payer. C'est dingue. Je t'aime. Tu es ma mère. Il y a lui au lieu de Kibia. Tu le choisis lui plutôt que nous. Maman, niette. C'est pas vrai. Pardonne-moi. Je ne t'ai pas demandé de monter ici pour qu'on se dispute. On va doubler, Victor, demain. Et on va avoir besoin de ton aide. Quoi ? Mais de quoi tu dois ? On va récupérer cet ordinateur. Et ensuite, quand on reviendra par le tunnel, on aura besoin de toi pour faire une copie du disque dur par transmission à distance grâce à un appareil que la société de ton père fournit aux militaires. Et quand on aura donné cet ordinateur à Victor, l'équipe du SVR qui encercle la mairie se dispersera. Alors on prendra notre copie pour l'échanger contre notre liberté. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Voilà pourquoi tu m'as fait amener Sarah. Pour la garder près de nous. Oui. À la minute où tu auras confirmation de notre part qu'on a bien les dossiers, tu récupères Sarah et tu l'emmènes au bâtiment fédéral. C'est à six pâtés de mire. Et son équipe du SVR s'en va pas ? S'ils le voient partir vers le FBI ? Impossible. Si on veut arriver à s'en sortir, si on veut pouvoir se sauver, nous tous, y compris Alex. C'est le seul moyen. Ils tueront Victor si on réussit. Je suis désolée. Vraiment. Mais il faut que tu choisisses. Victor ou ta famille. tout l'équipement que vous avez demandé. ça veut dire quoi, Sarah ? Le résidiente préfère décourager tout arrière-pensé. Petite fille de moi ! Ça se fait rien. Je n'y suis pour rien. Si c'était le cas, le résidiente saurait que Sarah n'est pas à Albany puisqu'elle est ici. Faites votre boulot aujourd'hui et tout se passera bien. S'il arrive quoi que ce soit, Sarah, je te tue. je suis désolé. Oui, moi aussi. Ruel dégagé. Soyez prudent. Sous-titrage Allô ? Il vous verra à 8h dans son bureau. Très bien. Merci. Allô ? Le rendez-vous avec le directeur est à 8h au Overbuilding. Ne soyez pas en retard. Ça me paraît impossible. Quoi ? J'y suis déjà. Il est 6h05, espèce de cinglé. Cet ordinateur s'efface dans 14h. Les Russes ne vont pas attendre, nous encore moins. On y est. c'est bon, pas d'alarmes. La salle égyptienne. On va où ? Ne passez pas par la porte à droite. Il y a une caméra. Les portes à gauche. Prenez celle de gauche pour sortir. On va vers la salle de l'Orient. Pas de caméra. Bien reçu. Papa ? Oui. Tu te rappelles quand j'avais 15 ans, ton obsession c'était de m'emmener au zoo du Bronx ? Bien sûr. Pour voir les manchots d'Afrique du Sud. Je remettais toujours ça à plus tard. On n'a jamais pu y aller. Faut que je te dise que je l'ai toujours regretté. Prenons rendez-vous. Toi et moi au zoo du Bronx. on sort de la salle de l'Orient. Rentrez à gauche dans une pièce avec deux énormes portes vitrées avec des grilles en métal. Hé. Oui, mais je suis ingénieur, chérie. C'est magnifique. Que c'est ? Je fais un footing du côté des marches de Rocky avant la conférence. toujours pareil avec elle. Vous êtes dans le hall principal ? En tout cas, ça y ressemble. Bien. À gauche, sous l'escalier, il y a de grandes portes vertes. Compris. Au fond, en diagonale, il y a une arcade aveugle. Avec des mouillures beiges ? C'est ça. Je la vois. Qui peut construire des trucs pareils ? Je ne peux pas le crocheter. Il faut que tu le casses ou bien que tu le gèles. Qu'est-ce qu'il y a ? Sarah, si les choses tournent mal... Non. Écoute, le plan tient la route. Le temps que le SVR se rende compte qu'on les a bernés, nous serons à l'abri, nous tous. Même avec le meilleur plan, il peut y avoir un truc qui cloche. Tout va bien se passer. C'est compris ? Gèle-le. Très bien. Nos services viennent de retrouver sur une vidéo Michael sortant de la mairie. J'imagine que vous êtes prêts. Le logiciel donne une similitude à 35%. C'est bien lui, je le reconnais. Vous le reconnaissez ? Comme si vous le connaissiez. Vous étiez copains tous les deux ? Pour moi, la ressemblance n'est pas évidente. On a combien d'autres images ? C'est tout, monsieur. Mais nous n'avons visionné qu'un tiers des vidéos. Le bâtiment a 96 caméras. Combien de temps pour arriver à visionner le reste et voir s'il y a une image plus probante ? Je dirais 24 heures. Nous n'avons pas 24 heures. Cet ordinateur s'autodétuis dans 11 heures et nous perdrons toute chance de faire échouer l'opération d'Agnon. Alex. Je sais ce qui s'est passé sur le port de Brooklyn et je comprends que vous en fassiez une affaire personnelle après avoir vécu cela. J'ai surtout pu voir ce que le SVR était capable de faire. Qu'en pensez-vous à Jean Pradeau ? Vous êtes la plus renseignée sur ce dossier. Le SVR vient d'abattre trois de ses officiers à cause de ces dossiers volés. Ils n'ont pas hésité à tirer sur un agent fédéral sur le sol américain. Durant toute la guerre froide, le KGB n'avait jamais osé faire ça. Quoi qu'il y ait sur cet ordinateur, je crois que c'est un risque à prendre. Et s'il n'est pas là-bas, ça finira par se transformer en tempête politique et juridique avec tout le monde hurlant que le FBI est allé trop loin et une crise constitutionnelle quand on découvrira notre façon de faire. Il y est, monsieur. Donc ça n'arrivera pas. Très bien. Appelez le procureur général. Vous avez réussi à passer. le maire arrive pour son discours. Ton père s'en occupe. Ça commence. Il faut accélérer maintenant. avancez plus vite que prévu. Pourquoi ? Alex. Quoi, Alex ? Le procureur général vient de lui donner le feu vert. L'équipe du FBI est déjà en route. Il nous faut une estimation, Victor. Une estimation de l'heure d'arrivée du FBI. J'essaie de voir ça. une merde. Pourquoi tu es monté ? Alex et l'équipe du FBI ont quitté Washington il y a une heure. même s'ils conduisent à 200 à l'heure, ça nous laisse au moins 30 minutes. Ils ne se déplacent pas en voiture. Tes parents ont déjà assez de pression comme ça. Je n'ai pas voulu en rajouter. Ils peuvent y arriver, Nathalie. Ta mère a fait des dizaines de missions de ce genre pour nous. C'était il y a bien longtemps. Ses talents sont toujours intacts. Elle les retrouvera. Et pour mon père ? Tu te rappelles ce qu'il a fait pour nous il y a sept ans ? C'est un ingénieur très brillant. Il peut y arriver. nous saurons leurs yeux et leurs oreilles et tout se passera bien. Pour nous aussi. Je redescends écouter la fréquence de la police. Allez, dépêche-toi. Tu vois, ça n'est pas vraiment. Désolée. Génial. Maman ? Combien de temps ? On est un peu occupés pour l'instant, chérie. J'en sais rien. Parce qu'Alex et le FBI ne seront pas en voiture mais en hélico. Ils sont partis le Grand Washington. Peu importe. Ils sont en train d'atterrir. Oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fabriqués aux Etats-Unis. 65% de fibres synthétiques, 25% de coton. Et pour le reste, Dieu seul le sait. Allez, on se dépêche. Vas-y, mon vieux. Prenne pas. Sous-titrage ST' 501 On y est. Et pour le coffre. Pas d'alarme. Aucune alerte. Tout va bien. Une ville accueillante, sans distinction d'origine ethnique ni d'orientation personnelle. Nous sommes une ville cosmopolite où se côtoient toutes les origines et toutes les religions. On dit aux gardes à l'entrée que la fuite n'est pas du tout confirmée. Comme ça, ils ne lancent pas d'appels radio qui pourraient attirer l'attention, ce qui ne serait pas souhaitable. Je vous la rendrai quand on aura terminé. Il n'y a pas de prise. Mais enfin, l'aspirateur, il le passe comment ? On prend l'escalier des prisonniers qui nous mène au deuxième étage. On traverse chaque salle de tribunal en passant par les portes communicantes. Ça nous permettra d'entrer sans que l'officier de garde puisse donner l'alerte. s'il découvre notre présence, c'est foutu. Si vous la gardez dans votre poche, je vous la rends. C'est aussi une ville de créateurs, d'entrepreneurs... J'ai trouvé. Et on est prêts. Nous avons quatre défis. Prêt d'un demi-million souffre de la trafédie. Il faut le brocher ou on ne pourra pas ouvrir le coffre. À trois, prêtes. Merci. Un. Deux. Trois. C'est fait, c'est moins de secondes. Il nous faut les aider à transformer leur façon. Nous ne ferons pas les droits de projet en acceptant ce métal fait. Nous n'accepterons pas cette fatalité. C'est celle d'un... à peu. Et moi, je fais quoi? Ce n'est pas dangereux si je reste là? Pas vraiment. Je pense que le FBI vient d'entrer dans le bâtiment. Vas-y. Dépêche-toi. Vas-y. Dépêche-toi. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501